C'est pas hyper énergivore un truc pareil ? Grave. Quinzième jour de calicule, c'est du je l'avais vu pour un mois de juin. J'arrive pas à me faire l'idée, mais Paris, ce sera comme ça tout le temps maintenant. Faut partir, c'est pas possible de vivre là-dedans. Il faut penser à ce qu'on fera si on est au second tour. Jusque là, on était un peu superstitieux, on n'a pas voulu se projeter, et du coup on est en retard. Ce matin, j'ai reçu une lettre anonyme. Avec un test de grossesse positive dedans. J'ai retourné le problème toute la journée, toute absurde. J'ai couché avec quatre filles dans les derniers mois, et à chaque fois... Ok, il y a eu un risque. C'est toi ? Je ferai jamais un truc pareil. A tous les coups, ce test, c'est une tentative de déstabilisation. Il m'envoie des menaces de mort. Ah bah, toi tu reçois un test de grossesse. Il y a une soignante qui s'occupe de ton père ? Tristan ? Je suis pas enceinte. Je veux pas d'enfants. Ah bah, c'est quoi ce déguisement ? C'est pour la pollution. Et les deux autres filles ? J'ai mené ma petite enquête cet après-midi. J'ai fait un portrait robot de la fille du bar. Pas mal, hein ? Tu te souviens vraiment de rien du tout. Et donc ? Pourquoi tu m'as jamais rien dit ? Ça peut pas être elle, de toute façon. Mais arrête, arrête avec ta confiance des pagnolles. Excusez-moi, on cherche Pablo, vous la connaissez ? J'ai rencontré des amis de Pablo. Malheureusement, elle est pas là. Ce qui me terrifie, c'est qu'on sait que je me suis comporté comme un type à qui on peut envoyer la thèse de grossesse anonyme en pensant que c'est une bonne idée. Pablo est rentré. Elle m'a demandé de la réveiller quand vous seriez là. Tu entends, Tristan ? Tu entends la musique ? Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Qu'est-ce que j'ai pu dire ? L'effondrement dont tu parles n'a pas encore eu lieu. Vous êtes tous des déçus de la gauche. Et vous ne croyez plus à la révolution.